bonjour et bienvenue sur la chaîne de bleu shoujo on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau colis et là on peut dire que c'est pas akata puisqu'il n'y a pas le le tampon d'akata mais après on ne sait pas qui est l'expéditeur donc ça va être la surprise du jour allez à quel sont le tome et c'est le courtonka alors c'est le tome 1 de iron hammer against the witch alors donc c'est un sénène qui est co-écrit il y a une personne au dessin et une personne au scénario donc c'est Shinya Murata qui est le scénariste il a écrit Jack Halls qui est publié chez Kyun et Arachnid qui est publié chez Soleil et Daisuke Iyama qui lui s'occupe de la partie graphique donc des dessins et qui a fait les dessins de Wizard of the battlefield qui est publié aux éditions Doki Doki et donc pour la petite histoire donc en fait dans la ville de Zelkor les gens ont pour distraction d'exécuter les sorcières et ce afin de montrer leur dévotion à l'église et voilà et donc en fait donc c'est un moyen de distraction mais aussi de dévotion envers l'église en réalité on apprend que la chasse aux sorcières est organisée par un démon et donc on va s'intéresser aux sorcières puisque ben on se doute puisque c'est les against the witch donc on suppose que c'est une histoire aux sorcières je n'en sais pas plus on en a pas plus parlé dans le staff et comme vous voyez c'est sous blister donc je peux pas l'ouvrir c'est un tome qui est sorti le 7 novembre c'est une série complète en 3 tomes donc si ça vous branche voilà c'est une série courte c'est plutôt pas mal et il y a marqué réserver un public averti 16 ans et plus donc on peut supposer que c'est gore après il n'y a pas plus d'infos sur la couverture ni dans le ni dans la fiche sp je vous laisse le résumé voilà et ben voilà pour la la jaquette bon le dessin a l'air sympathique je vous rappelle que c'est du cnn et je remercie les éditions d'elle court en cam pour le renvoi voilà ben c'est tout pour aujourd'hui je vous rappelle juste que le week-end prochain pour les habitants de lyon au parker expo il ya le salon de l'asie et que yad mai tiendra un stand de là bas donc vous pouvez lui faire passer vous pouvez passer d'y faire un petit coucou si vous êtes des des followers de bullfujo voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo